Musique Salut salut j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo flop Beaucoup 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 de flop Mais aussi quelques favoris Parce que j'avais envie de terminer cette vidéo sur des choses un petit peu plus positives Du coup Let's go pour les flop J'ai pas mal de flop dont j'avais envie de vous parler Donc j'avais tout cumulé dans cette boîte Parce que sinon on a tendance Moi j'ai tendance à m'en débarrasser assez vite Et je me suis dit non Karine il faut absolument Que t'en parles en vidéo La dernière fois je vous avais fait une vidéo flop Je crois que c'était pendant mon challenge au mois de décembre Je vous la remettrai ici si je le trouve Et vous avez été nombreuses à bien aimer ce style de vidéo Du coup je vous dis vraiment mon avis sincère Comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos Produits terminés et d'ailleurs la dernière vidéo Produits terminés que je vous glisserai ici aussi une fois Encore une fois Et bien j'avais décidé d'arrêter tout ce qui était produits terminés Donc j'ai décidé de vous faire plus souvent Des vidéos top flop Mais surtout flop parce que je vous dis il faut que je vous prévienne Quand il y a vraiment des choses Qu'il ne faut pas acheter Déjà je vais vous parler d'une de mes plus grosses déceptions Sachant que le prix est assez dingue C'est quelque chose qui coûte assez cher Ce sont les fameux Stila Je ne sais pas si vous les connaissez Ce sont les Je ne sais plus comment ça va être Glitter and Glow Liquid Eyeshadow Ombre à paupières liquide chez Stila Elles sont très 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 jolies J'en ai trois comme ça que j'avais acheté sur le site Beauty Bay Mais alors déjà il y en a une qui est quasi à la moitié Alors que j'ai dû l'utiliser genre trois fois Et une autre qui est quasi aussi à la moitié J'ai utilisé pareil deux trois fois Et elles sont quasi vides en fait Et je n'arrive plus du tout à les utiliser C'est comme si le produit était sec Je n'arrive pas Quand je gratte sur les bords Il n'y a rien qui vient sur le pinceau C'est juste hallucinant J'ai dû m'en servir genre trois fois Je trouve que niveau rapport qualité prix C'est juste un scandale Parce que ça coûte hyper cher Pour vraiment peu de quantité Le peu d'utilisation que j'ai pu faire de ces produits là Et surtout Pourquoi ça sèche si vite Je vous conseille vraiment Le du parfait de ces Stila Ce sont les Eyeshadow Liquid de chez Beauty Bay Je vous en ai beaucoup parlé Dans plein de vidéos D'ailleurs dans une de mes dernières vidéos Make-up vert Je vous le mettrai ici J'en ai utilisé un Et dans ma vidéo haul J'en ai acheté d'autres Je vous conseille vraiment Si vous aimez ce genre de paillettes A mettre sur le Sur d'ombre à paupières Comme ça liquide Beaucoup pailleté A mettre sur les yeux C'est vraiment très très beau Mais là sérieux C'est abusé N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire Vous aussi les dernières choses Qui vous ont un petit peu déçu Et d'ailleurs si vous avez ces ombres à paupières Si vous aussi Elles ont mal tourné Au niveau make-up J'ai été déçue par deux palettes Celle-ci et celle-ci Celle-ci je vous en avais parlé Dans un de mes vlogs C'est la Make Magique De chez Carmi C'est une très 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 jolie palette Que j'ai reçue dans mon shop Avec Olivia Vraiment elle est très belle Elle était dans ma wishlist Donc j'aurais pu tout à fait Me l'acheter Parce que les couleurs Sont très jolies On peut faire plein de mécables différents Des rosés Des corail Des bleutés Il y a vraiment de quoi faire Mais je n'arrive pas Avec la pigmentation De cette palette Elle est plutôt bien pigmentée Mais J'arrive pas à travailler les fards Surtout les fards foncés Ici Qui sont très beaux Mais pas du tout Pigmentés comme je le voudrais Dès qu'on les travaille Et bien ça fait des trous C'est hyper dur Et les fards ici Qui sont très lumineux Ils sont pas si lumineux que ça En tout cas moi je trouve Et je les trouve pas faciles Encore une fois A utiliser Si on veut les mettre En un plat sur la paupière Je trouve que C'est une palette Qui est pas facile facile Donc certes Elle est à petit prix Mais j'ai quand même été déçue Maintenant je préfère Mettre le prix Dans des palettes plus chères Mais ne pas avoir à galérer Pour me le maquiller En revanche J'ai craqué sur le site Makeup Revolution Et j'ai acheté Quelques petites choses Dont une nouvelle palette Dans les tons verts Parce que vous savez Que c'est ma nouvelle Phobie Folie pardon Pas phobie Mais plutôt ma nouvelle folie Et on verra On verra si je suis contente Ou pas Donc j'attends De recevoir un jour Ma commande Et dans les déceptions C'est la palette De chez Martin Cosmetics La grosse train Je l'avais acheté Parce qu'il y avait Une promo Je crois qu'il y avait Très 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 déçue Du bleu là On dirait même pas Que je l'ai utilisé Mais si si J'ai déjà utilisé Donc je vais encore L'utiliser quelques fois Et parce que ce matin Je l'ai encore utilisé Pour ce make up là Que j'ai Et j'ai particulièrement Utilisé ces trois là En haut Ce qui est un peu plus New de doré Et j'ai pas été Conquise Certes c'est des jolies couleurs Mais j'ai dû utiliser Une palette en complément Parce qu'il y avait pas De phare de transition Assez joli Du coup Je sais pas trop quoi en penser Je vais continuer à l'utiliser Mais je reste déçue Parce que j'en ai tellement Entendu parler Que ben voilà Je m'attendais à mieux Voilà j'ai retesté Parce que je l'ai ressorti De mes placards J'ai essayé de faire tourner Mon make up J'ai retesté Le conceal and define Full coverage Donc le fond de teint De chez make up revolution Comme ça J'en ai beaucoup 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 Entendu parler Je l'avais donc testé Quand je l'avais acheté C'est la teinte F quoi ça F7 Un chouïa foncé J'avais dû le tester en été Je sais pas En tout cas ma peau était Plus hydratée J'en sais rien Là je l'ai retesté Et j'ai pas J'ai pas aimé plus que ça J'ai pas été conquise Plus que ça Par le rendu Du coup Je sais pas ce qui m'avait attiré En fait les premières fois Mais là Pour moi ça reste un flop J'ai trouvé qu'il marquait vraiment Les pores de ma peau Il marquait mes petites zones De sécheresse Je n'ai pas été conquise J'aime beaucoup beaucoup En revanche L'anti-serre de cette gamme là Mais là Celui-ci Je pense que je m'en débarrasserai Très prochainement En restant dans les fonds de teint Je n'ai pas aimé non plus Et ça vous l'avez vu dans plusieurs vidéos Le fonds de teint Antipollution protection système De chez BAE Que vous trouvez chez Emma Qui était une couleur 01 Natural tan Je n'ai pas aimé Parce qu'il n'est pas du tout Du tout adapté Pour les peaux sèches Ou les peaux avec des petites Voilà des ridules Quand vous êtes Peut-être que c'est super Pour les personnes Qui sont plus jeunes Mais ce n'est pas mon cas En tout cas moi Il a filé dans mes ridules Il a asséché ma peau Et en fin de journée J'avais genre une tête horrible J'ai l'impression Que tout avait mal vieilli Donc non 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 Ça c'est dommage Parce que encore une fois Le concealer est très très bien De cette marque là Emma Mais pas le fond de teint Je vous le déconseille On va rester dans les déceptions J'ai testé ce démaquillant yeux De chez Crudevat Que vous trouvez en Belgique Et vers Lille Vous avez quelques magasins Crudevat Et honnêtement Je ne le trouve pas terrible terrible Il n'est pas Alors il est censé être bifasé Là on le voit peut-être Un petit peu Il est bifasé Mais je ne trouve pas Qu'il enlève très très bien Le maquillage En plus moi je ne suis pas ultra fat Des produits bifasés Mais celui-ci Encore moins On va dire Comme je ne le trouve pas très efficace Il me sert à enlever Surtout mes swatchs Grâce à une abonnée Et une maman de mon école J'ai testé ce petit produit De la marque Crystalline Eau de source Etat naturel Donc un atomiseur Eau de source Qui permet de fixer le maquillage Unifier le teint Hydrate et apaise Et rafraîchit Donc plein de promesses Honnêtement Je l'ai utilisé principalement Pour fixer mon maquillage Et unifier mon teint Et j'ai trouvé que Ce n'était pas du tout efficace Mais surtout Ce qui m'a dérangée C'est l'odeur Il a une sorte d'odeur Pourtant c'est bizarre On ne dirait pas comme ça Ça ne pourrait être qu'une odeur De D'eau Entre guillemets Enfin une odeur d'eau Entre guillemets Vous comprenez ce que je veux dire Mais c'est censé pas vraiment avoir d'odeur Et je trouve qu'il a une odeur Qui me dérange en fait Mais Mais en tout cas On va dire qu'il l'hydrate Ça joue bien Plus en primer Vous savez en hydratation de la peau Je l'utiliserai comme ça Pour le terminer Mais pas en fixateur de maquillage C'est pas du tout Assez fixant pour moi On va passer un petit peu Au flop Soin de peau J'ai testé le lait corps Comme ça Hydratant Nettoyant sous la douche De chez My Little Beauty Donc j'avais reçu dans une My Little Box Et c'est un gros flop D'ailleurs Il en est à la moitié Je ne sais même pas Si je vais le terminer Peut-être Je vais peut-être l'utiliser Sur ma fille Ou mon mari Parce que c'est censé être Une crème Lavante Hydratante Mais je sais pas J'arrive pas J'aime pas trop l'odeur Oh et l'odeur Finalement Quand on l'utilise sous la douche C'est pas terrible Mais surtout J'ai pas trouvé Que ça avait une efficacité J'ai pas trouvé Que ma peau était Plus hydratée Et il en faut Vraiment 3 tonnes Pour se faire le corps C'est à dire que là J'ai dû l'utiliser deux fois Et il en est déjà la moitié Donc pas du tout rendable Ce produit là Si vous l'avez reçu Dans la Little Box N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé Mais dans l'idée J'aimais bien le concept Mais vraiment très déçu Toujours en hydratation De la peau J'ai testé deux produits Que j'ai reçu dans mon swap Avec Lily Une abonnée Et honnêtement Comment vous dire Que ces produits là Je pensais les adorer C'est à dire que sur le Quand on lit Ce qu'il y a écrit Ça me donnait trop trop envie Déjà là No Lips C'est une marque Que j'aime beaucoup Pour les lèvres Et là Elle m'a offert Donc le lait corporel Noix de coco Je me suis dit Non mais trop bien Noix de coco La marque No Lips J'aime beaucoup Le packaging Qui est hyper pratique Comme vous pouvez constater Je l'ai quand même Beaucoup 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 Utilisé Mais C'est pas une odeur De coco je trouve Enfin pas le truc gourmand Non c'est une odeur Qui a l'air de tourner Un petit peu sur moi Je sais pas Je pourrais pas vous dire Mais c'est pas une odeur Que j'affectionne particulièrement Après il est méga méga Hydratant Il s'étale plutôt bien Faut pas en mettre trop Parce que sinon vous avez La peau toute blanche Si vous voyez ce que je veux dire Il faut laisser pénétrer Donc moi j'utilisais Particulièrement le soir Il est quand même Très hydratant Il fait son job Mais Voilà je m'attendais tellement A une odeur un peu Qui me fasse rêver Que là j'ai été extrêmement Dessue par l'odeur Et le deuxième produit Pareil encore une fois Moi j'aime beaucoup Les produits corps Les produits hydratants Qui ont une odeur Un petit peu Qui défonce Comment vous le dire autrement Une odeur qui voilà Qui nous emporte Qui me donne envie De m'hydrater quoi J'ai pas envie de juste Mettre de la crème Pour mettre de la crème J'aime bien m'hydrater le corps Et en même temps Que ça me fasse un petit peu voyager Avec une petite odeur En plus Mais je vous parlerai tout à l'heure D'un produit que j'ai beaucoup aimé Mais celui-ci voilà L'huile en mousse Donc c'est une mousse Quand vous le sortez Et quand vous l'étalez Ça fait une sorte de légère huile Ça pénètre bien Dans l'idée c'est très sympa Mais encore une fois Pas d'odeur Ils disent huile de castagna Mais ça sent absolument rien En tout cas C'est pas une odeur Très Qui vous emporte quoi Ça doit sentir un truc léger Mais pas du tout Travagant Une odeur vraiment Subtile Et moi j'aime pas ça Alors je trouve très sympa L'idée de ce concept Mais ça manque d'odeur Ça manque d'un truc Qui me fait rêver Ensuite en soins J'ai testé ce soin Ensoleillant progressif Miel De la marque Apiccia Qui est une marque un peu bio Je crois Ouais 150% de total Des ingrédients Sont issus de l'agriculteur De l'agriculture biologique Et 100% du total Et d'origine naturelle Donc il y a un petit effort Sur la compo C'est censé vous donner Un petit teint allé Je l'ai utilisé particulièrement Sur les jambes Et j'étais très déçue Ça faisait des taches bizarres Vous savez un peu Comme l'autobronzant Un peu bizarre Que vous avez mis Un peu mal mis Je m'attendais à quelque chose De plus naturel C'est à dire que même si on ne met pas Forcément bien sur les jambes Qu'on n'a pas passé une heure A bien étaler sa crème Que ben voilà Ça fait un petit effet Mais sans faire un truc Un peu dégueu Donc c'était un peu dommage J'ai été assez déçue De ce produit là Toujours dans mes déceptions J'ai testé des produits Pour les dents Et pour les ongles Pour les ongles J'ai utilisé de la marque Easyance Donc c'est une sorte De dissolvant naturel Oui Parait-il que c'est possible 100% d'ingrédients naturels Bio Dissolvant à l'huile de ricin Et à l'amande douce Qui fortifie les ongles Depuis que j'ai utilisé Ce produit là Mes ongles ont été pire Que fortifiées Ils n'ont pas du tout Été fortifiées Ils sont tout mous même Bon après je ne dis pas Que c'est à cause de ce produit là Mais ça sent très fort Un peu le pétrole C'est bizarre d'ailleurs Pire que Un dissolvant Et alors J'ai trouvé que ça n'avait Aucune efficacité C'est à dire Ah ouais C'est horrible l'odeur Horrible Et quand on en utilise Pour enlever son vernis Là tout simplement Il ne se passe rien Il ne se passe rien Alors ça a été élu Victoire de la beauté Je crois Je l'avais eu grâce à ça Et je ne comprends pas Je ne comprends pas Parce que sur moi Ça ne passe Il ne se passe rien Du tout Ça n'enlève même pas Mon vernis Donc ça enlève Mais il faut rester Une heure sur long C'est genre Pour faire les 10 doigts Il vous faut 3 heures Donc non merci Et pour les dents J'ai donc testé Le dentifrice solide De la marque Lamazura J'en ai tellement entendu parler Je ne sais plus Où je l'avais eu Dans une box je crois Donc c'est à la menthe poivrée Honnêtement J'ai écouté Toutes les consignes Qui sont dites Dessus je vous montre Mouiller d'abord Ma brosse à dents Frotter contre le petit bâtonnet Je me suis brossé les dents Etc Ils disent que c'est Soi disant pratique à ranger Mais je ne comprends pas Le concept Regardez moi ça Donc j'ai quand même Pas mal utilisé On voit même ici Le bâton qui ressort Donc ils disent Que vous pouvez le laisser Comme ça dans votre salle de bain Histoire que voilà Il pose avec votre brosse à dents Je trouve ça pas du tout Du tout Du tout hygiénique Déjà premièrement Mais quand on met Sa brosse à dents humide dessus Il ne se passe pas grand chose Et dans la bouche Je n'ai pas trouvé Qu'il se passait grand chose non plus Je n'ai pas eu cette sensation De dent propre Je n'ai pas eu J'avais l'impression D'avoir quasi rien Sur ma brosse à dents J'ai eu au recommencer Plusieurs jours de suite Je n'ai pas du tout Et été conquise Si vous vous savez Comment l'utiliser Vraiment dites moi Et après je m'en débarrasserai Si vous ne m'avez pas donné de conseil Parce que peut-être Que vous êtes comme moi Vous avez lâché l'affaire Avec ce genre de truc là Donc je testerai D'autres dentifrices bio D'ailleurs je crois Que j'en ai acheté Sur vente privée Sur beauté privée Pardon Je vous mets le lien En barre d'infos Si ça vous intéresse J'en ai acheté Et j'ai hâte de tester Parce que j'ai envie De passer à des dentifrices bio Mais pas solides Pas encore Au niveau Oui Ce n'est pas terminé Au niveau des flops J'ai utilisé Réutilisé un petit peu Ce petit Enliminant De chez Physician Formula Qui est Le Power Palette Mineral Glow Pearl Et c'est la teinte Beige Pearl Et comment vous dire Il est très beau D'ailleurs même Le packaging est très beau Je l'avais acheté au Canada Je crois Si je ne me trompe pas Mais c'est un enlumineur Qui est quand même Assez pailleté Assez discret Je ne sais pas Si vous allez le voir On ne voit même pas Je ne pense pas Il est beau Mais sur les joues En fait Il y a plus les paillettes Qui ressortent Que le côté irisé Bonne mine Donc c'est dommage J'ai été assez déçue De l'utilisation De ce produit là Et j'ai été déçue Toujours chez Physician Formula Du Butter Blush Pas celui que Ella M'a offert Qui est une teinte corail Très très belle Mais là c'est le Plum Rose C'est moi qui l'ai acheté Sur Vintel Et honnêtement J'ai été déçue Parce que C'est une couleur Comment vous dire Ça rehausse Le teint Très naturel Je vais le garder Parce que je pense que J'aime bien quand même Ce côté naturel Mais moi j'aime bien aussi Le côté pêche Un peu bonne mine Et ça Ça donne pas l'effet bonne mine Ça donne juste un petit teint Réhaussé Mais pas forcément bonne mine Je sais pas si je suis claire Dans ce que je dis Mais en tout cas J'étais un peu déçue Il est très pigmenté Ça ça change pas Mais juste la teinte Qui ne me plaît pas Et je crois que Dans mes flops On va pouvoir terminer Avec 4 petits produits Donc en soin J'ai testé Le Coco & Eve Like Virgin On en a tellement Entendu parler De ce produit Je l'ai terminé Je ne sais pas quoi en penser Mais je pense que Au fond C'est un flop Parce qu'il coûte Vraiment cher Pour ce que c'est J'avais trouvé un dupe chez Lush je crois Il a un très très bel effet Sur vos cheveux Il vous démêle très bien Votre tignasse Vraiment il est très beau Mais Honnêtement 30 euros je crois Pour ce produit là Est-ce que ça vaut le coup ? Non Non parce qu'il fait un effet Comme d'autres soins Peuvent le faire Je vous déconseille De craquer Au niveau du prix Pour ça Ça ne vaut pas le coup Vous trouverez d'autres produits Aussi bien Et moins chers Donc ça non non passez votre chemin Surtout Moi je trouvais qu'il avait un bel effet Sur mes cheveux Mais juste rapport qualité prix Je trouve qu'il ne vaut pas le coup Et au niveau du make-up J'ai été très déçue Du pinceau S15 De Sana Qui est soi-disant fait Pour l'anti-cerne J'ai pas J'ai beau l'avoir utilisé Plusieurs jours de suite Je ne l'aime pas Je comprends pas même L'intérêt de ce pinceau Je trouve pas qu'il soit efficace Pour poser l'anti-cerne J'y arrive pas en tout cas Moi ça ne marche pas Avec ma façon de faire En liner Je n'aime pas le double eyeliner Magic Studio Je ne sais plus du tout Où j'ai eu ce liner Mais j'aime pas C'est un liner feutre Comme ceci Et de l'autre côté Vous avez une pointe Pour vous aider à faire La pointe extérieure Là c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui Mais le liner feutre Ne fonctionne pas J'ai dû passer 15 fois Sur mon fard à paupières Pour que ça fasse un liner A peu près correct Et celui-ci Je le mets dans mes Top et flop Parce que C'est un produit que j'aime bien C'est le volume booster Lash primer De chez Essence Que Ella Rayon de soleil m'a offert Il est vraiment pas mal Mais Il fait effruter Mes mascaras En fait Je mets ça Et après je mets mon mascara Et je me suis rendu compte Après plusieurs utilisations Que le soir Mon mascara S'effruter Ce qui n'est jamais arrivé Chez moi Ça ne m'arrive absolument jamais Je me suis dit C'est peut-être un problème du mascara Et en fait J'ai arrêté d'utiliser Le primer Et je me suis rendu compte Que mon mascara N'avait pas de problème Donc je pense vraiment Que ça vient de là Alors je vais peut-être Continuer à l'utiliser Mais voilà Il fait En fait A la fin de la journée Le mascara me gêne Alors ça n'arrive jamais Quand j'utilise ça Donc ça m'énerve Parce que je trouve Que quand même Il fait un bel effet Quand on le met Dans mes flops J'ai oublié de dire Que je n'aimais pas trop Ce truc là Et je sais que vous êtes Nombreuses à l'adorer Le parc avenue princesse De chez Tarte C'est un bronzer Que beaucoup 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 de gens aiment Mais moi Je sais pas J'y arrive pas Je vais le réutiliser D'ici cet été Mais voilà J'y arrive pas Et je trouve Qu'il est trop orangé Sur ma peau Il est pas facile A travailler En tout cas Moi je le trouve pas Aussi bien Que ce que j'en ai Entendu parler Et encore une fois Je crois que quand J'en entends trop parler Après je suis déçue Des produits Au niveau des tops Parce que oui J'ai envie de vous parler De pas mal de petits tops En crème de soin J'ai adoré par exemple Cette petite crème Villa Botania Une crème à la fleur d'oranger Voilà C'est le genre de crème Pour le corps Que j'adore utiliser Parce que ça sent bon Ça hydrate C'est hyper Hyper réconfortant Quand on l'utilise Donc ça c'est le genre De crème que j'adore J'ai été assez conquise Par le Glow Tonic De chez Pixi Je pensais pas du tout L'aimer En fait j'avais testé Une première fois Et j'avais pas aimé Et finalement Je l'ai retesté Et je l'aime beaucoup Mais faut pas l'utiliser Tous les jours Attention surtout Quand vous avez une peau sèche Je l'utilise du coup Deux fois par semaine Le matin En tonique Et j'utilise pas Sur les yeux Vraiment que sur la peau Et surtout sur la zoneté Et c'est vrai Qu'il raffermait le grain de peau Il vous resserre Les pores du nez Je trouve Il est quand même sympa Donc j'utilise avec modération Mais je l'utilise quand même Gros coup de coeur Pour le Face Makeup Fixer De chez Kiko C'est un produit Que j'ai reçu dans mon shop Avec Lily Et j'ai adoré En fait effectivement Il fait un effet laque Sur le visage Il va permettre A votre maquillage De tenir toute la journée Je l'utilise pas tous les jours Parce que je pense Que ça doit pas être très bon Pour les pores du visage Et pour la respiration de la peau Mais voilà Quand j'ai vraiment envie Que mon make up dure tout le temps Je l'utilise Et j'aime beaucoup En exfoliant pour le visage J'ai eu un gros coup de coeur Pour la jolie exfoliante Éclat de coco De chez Beauty Success Je l'ai reçu aussi Encore une fois Dans le Beauty Bag Des Victoires de la beauté Et j'ai été contise C'est 99% D'origine naturelle Et bio Il sent bon Il a des petits grains De noix de coco A l'intérieur Il est très agréable A utiliser Ne le laissez pas Dans votre salle de bain En revanche Parce que le bouchon Moisi Puisqu'il est en bois Donc voilà J'ai du l'enlever De ma douche Moi j'aime bien L'avoir sous ma douche Pour pouvoir l'utiliser Quand j'ai envie Dans la semaine Mais ça non non Pas sous la douche Sinon votre bouchon Va être foutu Mon cœur pour l'huile Bio Regenerate De Rosier Sauvage De chez Paille C'est une huile Que j'ai eu dans le calendrier De l'avance Sephora Qui coûte très très cher J'ai été déçue Par l'huile démaquillée En paille Mais ce produit là Je le mets en tant que sérum Tous les soirs Avant ma crème hydratante Et je l'aime beaucoup Donc 3-4 gouttes Dans la main J'étale ça sur mon visage Et je trouve que ma peau Est beaucoup mieux Avec ce produit là Ça hydrate vraiment bien Ma peau En profondeur Pendant la nuit Donc j'aime beaucoup J'ai adoré aussi Alors contrairement au Au bronzer de chez Tarte J'ai adoré les blushs Et j'adore tous les blushs De chez Tarte Mais j'ai adoré Le blush frosé Que j'ai dans mon soif Avec Lily Il est vraiment très beau C'est vraiment le blush Par excellence Ce par excellence Qui donne bonne mine Ça les blushs Tarte Je vous les conseille à 1000% Gros chouchou D'ailleurs il est J'ai eu quasi terminé Le parfum Trésor Je crois que c'est À la folie Nuit de Trésor À la folie C'est ce packaging là Parce qu'il y a plusieurs Versions Et à cause de moi Ou grâce à moi Et la rayon de soleil A craqué aussi Pour ce parfum Vraiment je l'aime beaucoup Je trouve que l'odeur est divine Et sur moi Voilà ça me plaît beaucoup Mais voilà il me reste un petit fond Je vais le terminer Mais je l'adore Je vous le conseille Coup de coeur Vous l'avez peut-être vu Dans une de mes vidéos Et bien ce pinceau De It Cosmetics En coeur Et bien c'est vraiment un coup de coeur Je trouve qu'il étale vraiment bien Le fond de teint Il fait un effet naturel Et même les fonds de teint Qui fonctionnent pas forcément Avec le Beauty Blender Avec ça ça marche Donc très 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 satisfaite De ce petit achat Je ne pensais vraiment pas Que ça allait me plaire autant Niveau lèvres J'ai eu un gros coup de coeur Pour pas mal de rouges à lèvres Dont les rouges à lèvres De chez Emma De la marque BAE C'est les rouges à lèvres Métalliques comme ceci J'ai deux teintes Mais je ne sais plus La 07 et la 08 je crois Ils sont magnifiques Et ils ont une tenue sur les lèvres Trop 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 jolie Sur les lèvres Ils s'estompent vraiment bien C'est d'ailleurs Quasi les seuls métalliques Que j'aime utiliser En version plutôt mat J'ai un gros coup de coeur Pour ce kit Je vous en ai beaucoup parlé Mais les mat de ce kit Sont trop trop beaux Et le gloss Je l'ai finalement testé plusieurs fois Et je l'aime vraiment beaucoup Donc ce kit est vraiment Un gros coup de coeur De chez Anastasia Beverly Hills C'est le Undressed Kit Donc avec 5 couleurs pour les lèvres 3 mat Un métallique Et un gloss Gros coup de coeur Pour le mascara Bad Gal Bang De chez Benefit Comme ceci Alors c'est une miniature Mais je l'ai en plusieurs exemplaires Mais je ne l'ai pas en grand format Mais je l'aime beaucoup Vraiment ce mascara Il est divin Il vous allonge les cils Il vous étoffe le cil Je trouve qu'il est vraiment bien Parce que moi j'ai des tout petits cils Qui sont pas du tout courbés Et je trouve qu'il fait vraiment bien le job Aussi bien en tout cas pour moi Que le Better Than Sex Et au niveau highlighter Je ne peux que vous parler De cette petite merveille De chez Benefit On va rester chez Benefit Le cookie Je l'ai acheté il y a pas très longtemps Je vous mets la vidéo haul Où je vous en parle Juste dans le petit i Et cette couleur est juste Je pense que même celle là Est-ce que vous allez la voir dans Il est trop beau là Ouais Alors contrairement Vous avez vu au Félicien de Formula Celui là on le voit Il est juste magnifique Il renvoie très bien à la lumière Dès qu'il y a un peu de soleil Vous allez briller de mille feux Coup de coeur aussi Pour ce produit là Je ne pensais pas l'aimer Je sais que Ella rayon de soleil Il y en a pas mal parlé Mais on a parlé en tout cas Quand on s'est vu plusieurs fois Elle m'a dit qu'il était vraiment bien C'est le masque de nuit pour les lèvres Du coup je l'ai testé Une fois j'avais vraiment les lèvres très abîmées Je me suis dit Bon mon beau va lèvres là Même si je mets du lanolips tous les soirs Là mes lèvres étaient trop dans un mauvais état Je me suis dit Tiens je vais tester celui dont Ella m'a parlé Elle m'a dit qu'il était vraiment bien On le met le soir Le matin on a les lèvres réparés Voyons voir J'ai donc testé Et honnêtement Et bien oui Le matin j'avais les lèvres dans un état pitoyable Et le soir pardon J'avais les lèvres dans un état pitoyable Et le matin Elles étaient quand même comme neuves Honnêtement comme neuves J'étais assez épatée Donc je ne l'utilise pas tous les soirs Parce que je préfère garder cette option magique de temps en temps Mais je me dis qu'une fois par semaine Histoire de bien réparer mes lèvres Ça sera efficace Il est vraiment très bien De la marque La Neige Je suis épatée Et d'ailleurs J'ai le masque de nuit En petit pot Je pense que j'utiliserai très prochainement pour tester Parce que pareil J'en ai entendu beaucoup de bien Il me reste deux produits dans les favoris J'avais envie de parler de paillettes Et vous savez que je suis méga fan Des paillettes Urban Decay Depuis que je les ai achetées Donc ça fait quelques temps maintenant C'est le Midnight Cowboy Comme ça De chez Urban Decay C'est vraiment le liner pailleté Que j'utilise le plus dans ma collection Et j'utilise aussi beaucoup celui-ci Que j'ai reçu dans mon soin paillette Lily Qui est le Strawberry and Champagne de Too Faced Je l'utilise plus en aplat Voilà sur ma paupière Pour mettre de la paillette Un peu rose comme ça Pareil dans mes make-up Je trouve que ça Ça rehausse votre make-up Ça vous donne vraiment un teint un petit peu plus Bah voilà Ça met de la paillette quoi Comment vous dire Ça met du glow Et pendant ces temps de confinement Honnêtement je sais pas si vous êtes comme moi Mais parfois j'ai du mal à dormir J'ai du mal à Ça m'arrive souvent déjà en temps normal Mais avec tout ce qui se passe en ce moment J'arrive pas trop des fois à dormir Du coup j'ai ressorti à ma Morphy Morph C'est une sorte de petite box de méditation Vous avez à choisir Bah le thème que vous voulez La séance que vous voulez Donc vous commencez par la 1 Après la 2 La 3 La 4 Etc Vous avez 8 séances possibles Vous avez 8 thèmes possibles Et vous avez soit 8 minutes de durée Soit 20 minutes de durée Et c'est une femme ou un homme Qui vous parle C'est vous qui choisissez Et qui vous dit des petites choses Qui vont vous relaxer Vous détendre Moi je la mets avant de dormir Et honnêtement J'adore Ça marche très 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 bien Sur moi Tout ce qui est sophrologie Ça marche En tout cas sur moi Ça marche bien Tout le monde n'est pas La même enseigne à ce niveau là Je sais que ça ne marche pas du tout Sur certaines personnes Mais en tout cas voilà Je crois que la marque Morph M'avait envoyé un code promo Pour une copine à moi J'essaierai de le retrouver Et de vous le mettre en barre d'infos Si ça vous intéresse Parce que c'est une box De relaxation Qui coûte un peu cher quand même Mais honnêtement Elle est trop bien Elle est trop bien Alors elle se présente comme ça Vous pouvez donc L'arranger Pour l'emmener en voyage Vous pouvez aussi Pour qu'elle évite de prendre la poussière Vous pouvez la charger évidemment Pour l'instant Je ne l'ai branchée qu'une fois Alors que j'utilise Quasi tous les soirs Donc ça tient plutôt bien la charge Et c'est pour moi Du coup un indispensable Je crois que vous en avez déjà parlé Dans une vidéo Mais voilà Je vous en reparle Parce que je l'aime beaucoup Et voilà C'est terminé pour mes flops Et mes tops J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à liker cette vidéo Et à commenter Surtout en me disant Voici vos gros flops du moment Ou vos gros tops du moment Histoire que j'aille aussi les tester Peut-être que vous allez Et comme d'habitude M'influencer Je vous fais des gros bisous Salut